Et en ces circonstances, je veux me dire directement à tous les Espagnols. C'est la loi qui protège les institutions historiques et l'autonomie de la Catalogne. Avec ces décisions catalanes, les règles qui constituent la loi et la légitimité ont été violées. Et cela constitue un manque de loyauté inadmissible envers les pouvoirs de l'État. Un État que ces autorités représentent en Catalogne. En faisant cela, ils violent les principes démocratiques qui devraient s'appliquer dans tout État de droit. Ils ont remis en cause l'harmonie, le vivre-ensemble de la société catalane. Et malheureusement, ils n'ont fait que semer la division en Catalogne. Aujourd'hui, la société catalane est fracturée. La confrontation, la polémique règne. Les autorités ont diminué les sentiments de solidarité qui ont toujours uni et qui continueront d'unir tous les Espagnols. Avec cette conduite irresponsable, ils peuvent même mettre en péril la stabilité économique et sociale non seulement de la Catalogne, mais aussi de l'Espagne dans son ensemble. Il s'agit donc d'une tentative inacceptable d'appropriation des institutions historiques qui font la Catalogne. Les autorités catalanes, de manière claire et assumée, ont décidé de sortir totalement de la voie du droit et de la démocratie. Ils ont tenté de casser l'unité de l'Espagne, de violer la souveraineté nationale, à savoir le droit de tous les Espagnols de décider de leur vie en commun de manière démocratique. Ainsi, étant donné cette situation gravissime, il faut un engagement de toutes et tous envers l'intérêt général. Il en va de la responsabilité des pouvoirs légitimes de l'Etat, de maintenir l'ordre constitutionnel, de maintenir le fonctionnement normal des institutions, de maintenir l'existence de l'Etat de droit et de maintenir l'autonomie de la Catalogne en vertu des dispositions de la Constitution et du statut qui régit les communautés autonomes. De plus, aujourd'hui, j'ai plusieurs messages à renvoyer à tous les Espagnols et en particulier aux Catalans. Aux citoyens de Catalogne, à tous les citoyens, je voudrais réitérer la chose suivante. Depuis des décennies, nous vivons dans un État démocratique qui donne des assurances, des garanties constitutionnelles qui permettent à chacun de défendre ses idées, le tout dans le respect de la loi. En effet, nous les savons tous, sans ce respect, il ne peut y avoir de vivre ensemble démocratique, dans la paix et dans la liberté, que ce soit en Catalogne, en Espagne ou encore dans aucun lieu dans le monde. L'Espagne constitutionnelle, l'Espagne démocratique, offrent à tous un espace de concorde, un espace où les concitoyens peuvent dialoguer dans la paix. Et je sais bien qu'en Catalogne, il y a aussi de nombreuses préoccupations envers le comportement des autorités de la communauté autonome de Catalogne. Mais je voudrais dire à ceux qui se préoccupent que vous n'êtes pas seuls et vous n'allez pas être seuls. Vous allez bénéficier de tout le soutien, de toute la solidarité de tous les autres Espagnols. Vous allez bénéficier de la primauté de notre État de droit qui va défendre votre liberté et défendre vos droits. Tous les Espagnols qui vivent les événements actuels avec extrême tristesse. à tous ces gens, je voudrais transmettre ma tranquillité, ma confiance envers l'avenir et mon espoir. Nous traversons des moments difficiles mais nous allons passer outre ces moments. Ce sont des moments difficiles, je l'ai dit. Mais je pense qu'en fin de compte, les choses vont bien finir. En effet, nous en tant que pays sommes fiers de ce que nous sommes puisque nos principes démocratiques sont forts, sont solides. Et ils le sont parce qu'ils se fondent sur le désir de millions et millions et millions d'Espagnols. Un désir de vivre ensemble en paix et dans la liberté. Et c'est avec ces valeurs que nous avons construit l'Espagne au cours des dernières décennies. Nous devons continuer selon ce même chemin dans un climat de sérénité et de détermination. Nous allons continuer à aller vers cette Espagne meilleure que nous appelons tous de nos voeux. Et dans cette Espagne, il y aura la Catalogne. J'en arrive à la conclusion de cette allocution adressée au peuple espagnol. Et je voudrais une nouvelle fois souligner notre engagement ferme de la famille royale envers la Constitution et la démocratie. Je voudrais continuer à œuvrer pour le vivre ensemble de tous les Espagnols. Et en tant que roi, je m'engage pour l'unité et l'indivisibilité de l'Espagne. Bonne soirée à tous.